Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu spéciale. J'ai l'habitude de lire vos commentaires sur Youtube et il y a des choses qui sont vraiment très très drôles. Vous me faites trop rire. Donc je me suis dit, il faut que je partage ça avec vous. Je vais réagir à vos commentaires Youtube. Je fais une petite sélection des crues, des commentaires que j'ai pu avoir sur toutes les vidéos de ma chaîne pratiquement. Et je peux vous dire que j'en ai lu des choses. J'en ai lu. Commencez par un commentaire très sympathique. Un commentaire de Alem Gemma. Oh mon dieu, tes cheveux sont horribles. On va arrêter la vidéo je pense. Alors prochain commentaire. Mathieu. Riz c'est son chien mais c'est celui de Andy. Ils sont en couple ? Ouais. Comme vous êtes nombreux à me poser la question si Mathieu et Andy sont en couple. Oui ils sont en couple. Mais ce n'est pas tout. Je suis aussi en couple avec Mathieu. C'est à dire que Mathieu est polygame et il a deux femmes. C'est moi et Andy. Donc voilà. Et on a un chien tous ensemble qui s'appelle Riz. Et donc voilà. Prochain commentaire. Mon accent du sud il vient d'où ? Je pensais que tu étais de Paris. Eh ben je suis de Paris. C'est une très bonne question car j'adore faire l'accent du sud. J'ai habité un an en Corse. Je ne sais pas si ça a joué. Mais tout le monde me dit qu'à chaque fois que je parle, même quand je parle normalement sans faire l'accent du sud, j'ai quand même un accent. C'est très chiant en fait. Chaque fois on me dit mais t'as un accent ? Mais ouais mais je ne sais pas d'où il vient en fait. Bah Diana, mon accent du sud vient de nulle part. à part de mon imagination. Prochain commentaire de courant. Hey courant ! Bon j'ai pas du tout les cheveux bouclés mais cette vidéo m'a beaucoup plu. J'adore ce genre de commentaire. Vraiment je me dis que vous pouvez regarder des vidéos de moi où je parle pendant 15 minutes de mes cheveux. Alors que ça vous concerne pas trop vu que vous avez peut-être pas les cheveux comme moi. J'adore ce genre de commentaire parce que je trouve ça exceptionnel genre de regarder un truc qui te concerne pas mais que tu sois quand même à fond dedans. Et franchement j'adore. Love you guys ! Prochain commentaire. Je t'aime ! Gros bisous de Cecilia Staying. Moi aussi je t'aime ! Gros bisous de Lina Wover. Toi aussi tu es myope comme moi. Ouais. Bah on pourra pas partir en vacances. Je viens de me niquer les yeux. J'ai mis mes lentilles avec mes lunettes. Oh my god ! Alors de Ines-san. Grâce à toi je commence à assumer ma touffe de cheveux. C'est cool. Tu es la première youtubeuse que je suis et qui a des cheveux similaires aux miens. Tu m'as beaucoup aidée. Merci beaucoup. Continue tes vidéos c'est parfait. Je lis comme une secpa. C'est génial. J'adore aussi ce genre de commentaire. A chaque fois que je les vois genre je suis trop touchée. Je me dis c'est ouf à quel point j'ai réussi à faire accepter leurs cheveux à plusieurs jeunes filles. Des mamans qui ont réussi à s'occuper des cheveux de leurs enfants et tout. Et franchement ce genre de commentaire ça me touche trop et je suis trop contente d'être là pour vous. Et je suis trop contente que vous soyez tous là pour moi puisqu'on est bientôt 100 000. Et je vous fais tous des gros bisous. Et Ines-san je t'aime. Gros bisous. Prochain commentaire. Et est-ce que Mathieu il a une salopette bleue dans sa garde-robe ? De FR Julia MDR. Ta question est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes ça. Mais oui Mathieu est une salopette dans sa garde-robe bleue. Tu connais Mathieu ? Prochain commentaire. Josie-Anne Bolvin. C'est ta soeur Mademoiselle X Gloria. Ouais c'est ma soeur. Prochain commentaire. The Twin Sisters. Tu ressembles à Tahiti Bob dans les Simpsons. C'est la première fois qu'on me le dit. On ne m'avait jamais sorti celle-là. Je ne le savais pas. Prochain commentaire. Onika's wife. Je ne sais pas pourquoi. Mais je préfère largement les vidéos où tu parles face caméra. Je trouve qu'en voix off ça fait moins naturel. Et j'ai l'impression que tu récites un texte. Entre parenthèses. J'espère que je ne suis pas la seule à penser ça. Mais bon. A part ça. T'es au top. Merci pour le T'es au top Onika's wife. Ouais alors. Si tu fais référence à la dernière vidéo que j'ai fait. FK 8 Weeks Get The Looks. Ou alors aux autres vidéos que j'ai fait en voix off. C'est pas que j'ai beaucoup de mal avec la voix off. Enfin si. C'est que j'ai beaucoup de mal avec la voix off je pense. A part donné que oui. Généralement quand tu fais une voix off tu lis un texte. Et comme quand je parle je suis archi naturelle. Donc ça se débite assez vite. Quand je lis un texte en fait. Pour faire les voix off. J'arrive pas à mettre l'intonation. J'arrive pas à faire semblant. Genre. Et voici le mascara de chez. Je pense qu'il faudrait que soit je fasse pas de voix off. Et dans ce cas là j'écris un peu d'où tout vient mes trucs. Ce qui serait dommage. Ou alors soit que je fasse un effort. Et que je lance de l'enthousiasme dans mes voix off. Parce que c'est vrai que quand même moi je réécoute mes voix off. Je me dis putain mince. Ma vidéo elle était cool. Et j'ai hésité en plus à mettre les voix off. Sur ma dernière vidéo. Et je me suis dit que pour vous je ferais l'effort de faire des voix off. Parce que c'est pas que j'aime pas ça. Mais c'est que moi même je ressens que ma voix est vraiment monotone. Prochain commentaire de Chiara Alexandra Von Bux-Voaden. Désolée je sais pas lire ton nom. Il faudrait que tu fasses plus de get the look. Thanks. Et comme idée Kenza Farah. Je sais pas comment ça s'écrit. Au début je me suis dit est-ce que c'est une blague ? Je sais pas si c'est une blague. C'est une blague ? Vous pensez que c'est une blague ? Prochain commentaire. Anaïs LGR qui me dit J'aimerais tellement pas être derrière toi quand je suis au cinéma. Alors. Je veux savoir ça fait quel effet d'être au cinéma derrière moi. Voilà. Vous êtes au cinéma derrière moi. Cool le film il est top. Bah moi non plus j'aimerais pas être au cinéma derrière moi. Parce que sinon je paierais ma place pour rien. Prochain commentaire. Gabisha. T'es-t-il déjà arrivé de te mettre à pleurer un matin et faire une sorte de mini craquage pétage de plomb par rapport à tes cheveux ? Oui. Ça m'est déjà arrivé même de pleurer dans ma douche parce que j'arrive pas à démêler un noeud. Et que je suis fatiguée. Le pire c'est que c'est vrai. Et j'étais là avec ma brosse et ça voulait pas passer. Et ça faisait genre 30 minutes que j'essayais de défaire ce fucking noeud. Prochain commentaire. Commentaire. Gaëlle L. Comment c'est possible d'avoir une grosse masse capillaire ? XD. Je compte faire une vidéo prochainement par rapport au volume et tout ça. Dans mes routines je montre assez comment avoir une grosse masse capillaire. Si tu parles de la mienne. Ouais ça s'entretient et il faut demander à ma maman. Prochain. Prochain. Commentaire. Commentaire de Guillaume. T'as pas de goût Chéra. Ah ouais j'ai pas de goût. Commentaire de Solène is here channel. Chéra tu es magnifique. Merci beaucoup. Love you. Commentaire de Whoopi 22. J'ai vu que tu follows les membres du Whoop et réciproquement. Entre parenthèses la chance. Vous êtes amie. Je connais Malcol du Whoop et Mike. Et ouais on s'entend bien. On s'entend bien donc je pense que c'est pour ça que tu me demandes ça. Et voilà. Sinon les autres je les connais pas. Personnellement. Commentaire de Eva LBC. Qui dit. Moi je dis Chéra dans The Voice. Et bah j'y étais. En plus vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Vous êtes beaucoup à m'avoir vu. J'étais dans le public de The Voice avec Salomé. Salomé je t'aime. Qui fait des vines. Et Emma Kekup. De la chaîne Emma Kekup du coup. Et on était dans le public. Et c'était trop cool. Et vous m'avez vu me donner sur du Kenji. Franchement j'ai kiffé cette soirée. Et cette finale elle était top. Donc voilà. Projet commentaire de Amira A R Z T. On dirait une sorcière. Lol. C'est drôle. Non sérieux. Vos commentaires elles me font rire. Commentaire de Buget. Ta photo à la fin on dirait une pochette d'album. Voilà. Si le projet te tente un jour. C'est déjà ça de résolu. J'avais jamais vraiment pensé à ça. J'avais jamais... C'est vrai mais c'est vrai qu'on dirait une pochette d'album genre de single. Tu sais genre. Comme si j'allais écrire une chanson qui s'appellerait Chéra Curly. Commentaire de Vicky Sutikun. Attends je crois qu'on voit pas ma tête quand je dis les commentaires. T'as vraiment un état d'esprit différent des autres youtubeuses. J'adore. Franchement change pas. Trop agréable de t'écouter. Oh so cute. Merci beaucoup. Ça me fait franchement plaisir et... Ça va droit au coeur. Bisous. Prochain commentaire. Sam Cam. J'essaie de sortir mon American accent. If I only knew what she was saying. I wish I knew what she does for her curly hair routine. Il est bien mon accent ou pas ? Il est bien. En gros elle me dit. Si seulement je savais ce qu'elle disait. J'aimerais savoir ce qu'elle fait pour sa routine de cheveux bouclés. Maybe I'm going to do English video specially for you. Sam Cam. Thanks for your comment. Kisses. XOXOXO. Prochain commentaire. Morgan Nogueira. T'es trop une meuf d'estate. C'est ouf. T'as kiffé mon accent. A vous. A vous. A vous d'agiver. Commentaire de Pat La Réalisation. Il a une chaîne YouTube. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Il est pas hyper connu. Salut Chéra. Je n'ai pas beaucoup de cheveux. Mais j'aimerais avoir des cheveux comme les tiens. Des conseils. Arrête Pat. T'es chiant. Bah écoute. A la limite quoi. Tu peux aller à Château d'eau. Prochain commentaire. Yasmin C. Désolée je suis un peu basse. Parce que j'ai mal aux pieds. Parce qu'en fait je me suis assise sur mes pieds. Et j'ai des fourmis là. Je te vois bien avec des dreads. Ah bon ? Tu trouves que ça m'irait bien ? Je sais pas. J'ai peur des dreads. Et puis je trouve ça super joli. En tout cas les dreads. C'est hyper beau. Sur une fille c'est... Parfait. Commentaire de Cyril Ozy. Quand elle a dit huile de coco. J'ai tout de suite pensé à la chanson coco. Commentaire de Marguerite P. Qui me dit. Tu fais les meilleurs lookbooks du monde. Merci beaucoup Marguerite. Parce qu'à chaque fois que je fais un lookbook. J'essaie de me donner à fond. Et de faire un truc bien. Et de vous mettre des bêtes de musique. Parce que... C'est... Les lookbooks c'est... C'est un tout en fait. Faut que les vêtements aillent avec la musique. Faut que... Faut que ce soit entraînant. Faut que ce soit kiffant à regarder. Et très bientôt je fais un nouveau lookbook. Donc t'inquiète pas. Et je vais essayer vraiment de me donner encore plus. C'est de me dépasser tout le temps. Quand je fais des lookbooks. Et voilà. C'était les commentaires que j'ai sélectionnés. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Elle change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais bientôt attendre les 100 000 abonnés. Inch'Allah je les atteins les 100 000 abonnés quand même. Parce que je vais parler trop vite là. Si vous avez une idée de... Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous. Ou une vidéo. Ou n'importe quelle idée. Par rapport à mes 100 000 abonnés. Parce que j'ai quand même envie de célébrer ça. J'arrête pas de faire ça quand je parle. C'est génial. On dirait une hindoue. Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Et d'être de plus en plus nombreux sur Instagram. Parce qu'on est 42 000 sur Instagram. Et c'est... Je m'y attendais absolument pas. Je suis hyper contente. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter aussi. Parce que c'est là où je réponds tout le temps. Ça si t'as kiffé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme d'hab je vous aime fort. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501